allez salut 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 voilà c'est tout le monde dans mon hospital donc vous assurez la chaîne en deux sur le russe 225 et aujourd'hui j'aimerais d'abord vous dit merci voilà pour tout ce que vous faites pour tous ceux qui suivent mes vidéos voilà et puis essayer de mettre d'abord pour regarder la vidéo et c'est de mettre un pouce bleu voilà pour m'encourager et puis aussi partager mes vidéos pour que ceux aussi qui veulent postuler puissant voir les vidéos pour postuler voilà donc c'est un peu ça donc avant de commencer aujourd'hui je suis là pour la bourse de la chine voilà à l'université landzou donc j'avais déjà commencé mais j'ai seulement donné les éléments du document et puis à des informations voilà vous fait l'entrée donc ce que vous devez savoir c'est quoi donc si vous voulez savoir les documents les qui pouvoir poursuivre à cette bourse il faut voir la première bourse que je vais mettre en commentaire voilà vous voyez la première vidéo et vous allez voir tous les éléments que vous devez avoir pour la construire à cette bourse voilà mais au moins j'ai fait un petit récapitulatif bon vous avez besoin de votre passeport ça c'est ce qui est normal votre passeport et puis éviter les histoires de cas d'identité dans cette bourse il faut forcément du passeport voilà votre passeport et puis un certificat un certificat médical maintenant c'est qu'on sait le certificat médical eux-mêmes ils ont ils ont une fiche une fiche médicale où vous prenez il ya tous les éléments que vous voulez à tous les tests à l'hôpital que vous défait voilà donc quand vous allez prendre cette fiche votre médecin le médecin ou bien le docteur qui va vous soigner il faudrait qu'il en croche les éléments qui sont dessus s'il a fait quand ils finissent de le faire il fait quoi et signe ici mais le cachet produit que c'est lui qui vous a soigné c'est lui qui a capé vos tests voilà ça cela sans la signature du docteur ou bien de l'infimier ou bien de qu'il a sans sa signature et du cachet ils ne vont pas considérer votre dossier vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc un passeport et puis cette fiche que viennent et dit tout à l'heure et puis aussi je crois bien vos vos diplômes voilà quand même votre diplôme et les certificats voilà donc c'est un peu ça donc si vous voulez bien voir les évois la première vidéo tout est tout est là bas et puis voilà maintenant ce que je voulais je voulais dire c'est quoi pour consulter à cette bourse voilà c'est un peu c'est un peu très délicat il ya les éléments techniques que vous devez savoir et puis ce que je voulais vous dire aussi ne cherchez pas loin je suis pas loin les dossiers doivent être en chinois ou en anglais voilà donc si vous avez quelque soit le dossier que vous avez le dossier d'être en chinois ou en anglais voilà donc c'est pas en anglais ou en chinois ne postulez pas parce que ça va rien servir le dossier sera rejeté voilà donc pour commencer comment ça se passe pouvoir postuler à cette bourse il faut d'abord s'inscrire sur sur le site de par exemple comme pour la russie pour postuler à la bourse de la russie il faut d'abord s'inscrire sur le site n'est ce pas sur le site de mon store voilà ici il faut d'abord s'inscrire sur le site de l'université ou bien sur le site de la structure qui s'enchaîne qui se charge des bourses chinoises compagnies voilà parce que la bourse vous allez postuler c'est la bourse dans une seule université voilà donc c'est l'université de quoi mais c'est de la rousse vous voilà donc c'est ça c'est la structure qui s'est chargeur de boussons chinoises voilà donc une fois que vous êtes inscrit là bas vous pouvez maintenant ils vont vous donner des codes et puis des éléments vous allez maintenant vous inscrire ça sur le site de l'université vous allez prendre la bourse voilà donc c'est ça donc cette université dans chaque à chaque année 7000 bourse donc je crois que si vous essayez de postuler vous allez avoir la chance de la voix mais seulement que les deux c'est doit être en langue anglaise ou chinoise donc j'aimerais qu'on commence un peu rapidement voilà pour ne pas que la vidéo soit un peu lourde mais d'abord avant de commencer mettez une pouce bleu et puis on y va ok donc ici comme ça c'est comme je vous l'avais dit d'abord il faut d'abord s'inscrit sur le site du du gouvernement du gouvernement du gouvernement chinois la structure que c'est que c'est chaque des bourses chinoises voilà avant de commencer donc ici j'aime est ce lien en commentaire comme ça vous allez pouvoir vous allez voir et puis vous allez vous inscrire un peu plus facilement donc ici quand vous allez partir sur le site en tout cela chinois il suffit juste de venir cliquer sur l'élément rouge qui est un chinois ici vous allez voir que tout va changer en français voilà donc c'est à vous de voir donc ici on va aller un peu plus vite donc non non d'utilisateur je vais mais monsieur le russe l'espèce va passer c'est juste ici je m je vais mettre le mail je vais mettre mon mail qu'elle a parce que mettez le mail parce que le mail vous n'allez plus chargé voilà vous n'allez plus chargé et vous allez recevoir de ce message un message sur ce mail donc maintenant le mot dépasse je ne cherchais pas son mot dépasse donc une fois que le mot de casson en yves et saisie entre 8 ans et 32 caractères y compris une complaison d'au moins deux éléments suivants lettres chiffres ou signaux de ponctuation ok donc si vous avez bien compris si vous ne compreniez pas faites moi si je vais je vais vous montrer comment ça se passe donc ici moi je prends par exemple le mot ok ok là je vais mettre sur la porte lui ok code dévalidation on a 3 X Q et puis on a G ok je vais essayer de voir si ça va marcher j'espère qu'il n'y a pas d'erreur donc en nous le code de vérification n'est pas valide veuillez obtenir un nouveau code de vérification c'est 3 X ok donc je vais donner je vais changer le code on a Z Z F F F F F F F F l'adresse email a été enregistrée donc on m'a dit que mon adresse email a été déjà enregistrée donc je vais changer l'adresse email et je vais prendre je vais trouver l'adresse donc je vais reprendre ok donc on m'a dit pas on m'a dit pas c'est parti c'est parti ok on m'a dit pas ok ça passe ça passe maintenant qu'est-ce qu'on a fait c'est parti